Dans cette vidéo, j'ai réuni 40 personnes pour tirer des pénaltys. A la fin, il n'en restera qu'un. Le dernier à marquer, le pénalty, gagne 100 euros. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un concept incroyable. Je vais donner 100 euros à la dernière personne qui rate son pénalty. Ils seront 40 participants et à la fin, il n'en restera qu'un. Les gars, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes chauds ? Ouais ! Allez, on va commencer. On va d'abord partir sur les qualifications avant d'arriver à la grande finale. Les 40 participants seront répartis sur 4 cases différentes en lot de 10 joueurs. Il y aura seulement 12 joueurs pour la grande finale. Au coup de sifflet, ils vont chacun aller au niveau de leur zone. Vous êtes prêts les gars ? C'est parti ! Là, ils vont sur leur zone. Les potes, ils sont en train de se répartir sur les 4 zones du terrain. Ils sont environ 10 joueurs. Donc là, on est sur la zone 4. Là-bas, au fond, c'est la zone 3. Ils sont prêts. Ensuite, on a l'autre zone qui est la numéro 2. Ils sont prêts aussi. Ils sont 10 joueurs. Et là-bas, on a la zone 1. Regardez, ils sont en file indienne. À mon coup de sifflet, c'est parti pour les qualifications. Ils sont 40 à la fin. Il n'en restera qu'un qui gagnera un lot incroyable. Sans plus attendre. C'est parti. Les amis, on va directement voir la zone droite. Comment ça se passe ? On va voir si ça se débrouille bien. Le premier tir, il y a eu quoi ? Raté. Ok, donc ça commence avec un raté sur la zone numéro 2. Donc là, on va voir le tireur. Tu la sens comment ? Est-ce que tu vas la mettre ? Euh... Ouais. Tu vas la mettre ? Allez, on va voir ça s'il va la mettre. C'est parti. Attention. Oh, dommage. Ok, donc là, on a assisté à un raté. Troisième tireur, tu le penses comment là, ce tir ? J'ai peur, mais on va essayer de le mettre, allez. Tu vas essayer de le mettre ? Allez, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On va voir. Oh, bien joué ! Dommage au gardien. Beau tir. On passe maintenant à la zone 1. On y va, go ! On est maintenant sur la zone numéro 2. Et on va voir le pénalty. Oh, dommage, j'ai raté le pénalty. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'aurais pu faire quoi de mieux pour la mettre ? J'aurais dû choisir un côté et mieux la préciser. Ok, bon, la prochaine fois. Ouais. Allez, on passe maintenant au prochain tireur. Dis-nous, tu vas la mettre de quel côté ? À droite. Allez, bon courage. Il va la mettre à droite. On va voir s'il va la mettre. Allez, bon courage à toi. C'est parti. Oh, elle est bien tirée. Bravo. Célébration. Bravo. Allez, on passe maintenant à la zone 1. C'est parti, les gars. On va voir comment ça se passe. On est maintenant à la zone numéro 1. T'es là, mon dernier tireur ? Ouais. Ok. Tu vas la tirer où ? À gauche de lui. À gauche du gardien. Ok. Bon, on espère qu'il va la mettre. T'es prêt ? Ouais. Allez, c'est parti. Les gardiens, incroyable. Allez, franchement, tu as très bien tiré le pénalty. Tu vas plonger où, là ? À gauche. À gauche ? Allez, on va voir ça. Il va plonger à gauche, les potes. Oh ! Il a raté son pénalty, mais comme c'était le dernier joueur à tirer pour faire le troisième joueur et être qualifié pour la grande finale, il reste tout de même qualifié. Donc là, on a les trois gagnants qualités pour la grande finale. T'appelles comment ? Noam. Noam. Sacha. 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 Ok. Qu'est-ce que vous feriez avec 100 euros si vous gagnez la grande finale ? J'ai acheté une paire de campons. C'est ce qu'il me faut, acheter des crampons et des ballons. Des crampons et des ballons, parfait. Donc on se retrouve pour la grande finale, ok les gars ? D'accord. Allez, à tout de suite. On est maintenant à la zone numéro 4. C'est le numéro 10 qui va tirer. Tu le sens comment ce tir ? Très bien. Très bien ? Je suis guy fort en plus. Tu es guy fort en plus ? J'ai trop envie de voir ça. Je te donne toute la force pour essayer de la mettre. Bon courage à toi. C'est normal. Les amis, ils ont entamé les tirs pieds faibles car ils sont à leur deuxième passage. Et maintenant, c'est parti pour le tireur. Tu vas la mettre où ? Je ne sais pas où ? Allez, c'est parti. Pieds faibles. Oh, dommage. On est maintenant avec les trois qualifiés de la zone numéro 4. Le dernier, il n'a pas fait son pénalty. Mais comme on cherche à avoir les trois derniers qui n'ont pas raté leur pénalty, eh bien, les qualifiés d'office. Les gars, vous ferez quoi avec 100 euros si vous gagnez la grande finale ? Des bonbons ou des boissons. Non, moi, je me serais acheter des chaussures, des objets pour le foot. Bon les potes, on se retrouve dans quelques minutes pour la grande finale. Les amis, on est maintenant au niveau de la zone 3. Et on a nos trois qualifiés, deux joueurs d'artigue et un joueur de mascarée. Vous en avez pensé quoi les potes et qu'est-ce que vous allez faire avec 100 euros ? Si vous arrivez à gagner la grande finale. Pas les crampons ? Des crampons. Les crampons aussi ? Des chaussures. Bon les potes, on se retrouve dans quelques minutes pour la grande finale. Les potes, dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau des arrêts, est-ce que ça a été plutôt facile ou difficile ? Difficile. Difficile ? Ils ont bien tiré ? Ouais. Et toi ? Difficile aussi. Difficile aussi ? Vous avez arrêté de combien d'arrêts ? Et deux aussi ? Franchement, c'est des bons gardiens les potes. On est à nos trois qualifiés aussi. Donc les potes, vous êtes prêts pour la grande finale ? Ouais. On va voir comment ça se passe. Maintenant, on va sur le dernier terrain, le terrain numéro 2. C'est parti. On est dans la zone numéro 2. Et voici nos trois qualifiés avec les deux gardiens à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et si vous gagnez la grande finale avec les 100 euros, qu'est-ce que vous feriez avec ? Avec les 100 euros ? Peut-être des crampons, des chaussures ? Oui, je pense. Moi, des habits de foot. Des habits de foot, nickel. Moi aussi des habits de foot. Bon les potes, on a eu nos trois qualifiés de la zone numéro 2. Les gardiens, vous en avez pensé quoi ? C'est dur ou quoi ? Non, ça allait. Ça allait ? Donc t'es prêt pour la grande finale ? Ouais, je trouve. On est maintenant parti pour la grande finale. Il y avait 40 participants et à la fin, il n'en restera qu'un seul. Les 12 joueurs sont à ce niveau-là. Vous êtes chauds ? Ouais ! On commence avec notre premier tireur. Je rappelle la règle, le dernier qui marque son pénalty remporte 100 euros. C'est parti. On passe au deuxième tireur. Les amis, il a seulement 10 ans et il a mis un tir extrêmement fort. Bravo à lui. Les amis, il a mis transversal rentrante, c'est incroyable. Le tir est super précis. Il représente leur club et il y a même les supporters derrière eux qui les encouragent. C'est magnifique. Les amis, il s'est passé un truc incroyable. Il a tiré sur la barre transversale. Le ballon, il a touché le sol et il est rentré dans les cages. C'est incroyable ce que tu viens de faire. T'as appris ça où ? On va maintenant passer au deuxième passage. Juste ce premier passage était incroyable. Ils ont 10-11 ans. Ils mettent déjà des tires super forts. Derrière, il y a toujours le public. On passe maintenant sur le prochain tireur. Camille, un but incroyable tout à l'heure. T'es prêt ? Oui. Les potes, il a un tir incroyable. Il a super bien visé. Bravo à lui. On va pouvoir maintenant passer au quatrième passage. Il reste maintenant 5 tireurs. Et à la fin, il n'en restera qu'un seul. Il gagnera la somme de 100 euros. Donc les potes, il perd ce troisième passage. Le gardien, on va aller voir parce que cet arrêt, il est phénoménal. Bien joué à toi. T'as appris ça où dans ton club ? Ouais. C'est quel club ? Créons. Créons. Ah ouais, les créons, ils ont des gardiens incroyables. C'est au tour de Jules. Il fait partie de l'équipe du reste du monde. Ah ouais. Les potes, c'est tellement bien tiré que c'est carrément inarrêtable. Il va tirer face au grand gardien. Ils ont quand même assez peur. T'as peur un peu du grand gardien quand même ? Un peu, ouais. Parce que les gars, il prend quand même beaucoup les cages. On va voir. Mais je pense que le plus simple, c'est de marquer sur un côté. Dommage. T'as un très fort gardien. Tu vas pas jouer au Girondin l'année prochaine ? Si, j'étais repérée. T'as été repérée par les Girondins ? Tu peux le voir, il est très très fort. On est maintenant dans le top 3. Il ne reste plus que 3 joueurs. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ils repartiront tous avec un cadeau. Sauf qu'à la fin, il n'en restera qu'un seul qui repartira avec le plus gros cadeau, la plus grosse coupe. On va voir comment ça va se passer. T'es le premier à tirer. Il ne reste plus que 3 personnes, tu le sens comment ? Je suis stressée. Non, dommage, la transversale. Mais t'as pas démérité puisque tu repartiras avec un cadeau. On est maintenant avec nos deux finalistes. Vous vous appelez comment ? Léo. Léo et Jules vont participer pour la finale et pour espérer gagner la somme de 100 euros. Pour le dernier qui ratera son pénalty. On ne va pas faire comme tout à l'heure, on va faire une vraie séance de pénalty. Ils auront 5 tirs chacun et celui qui en mettra le plus remportera le lot énorme. Tu le sens comment cette séance de tir au mix ? Bien. Bien, et toi ? Bien. Tu ferais quoi avec 100 euros ? Moi, je ne sais pas, je me ferais des objets de foot. Non. Des crampons. Ils vont pouvoir s'affronter sur 5 pénalty. Les articles de Lussac contre le reste du monde. C'est parti. Ouais ! Oh là 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 ! Depuis tout à l'heure, ils tirent comme ça et ces pénalty sont d'une précision. Oh là 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 ! Ces tireurs, ils sont vraiment incroyables. Ces deux joueurs, ils tirent avec une précision sur eux-mêmes. On part maintenant sur le troisième tir. Oh là 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 ! C'est beau, c'est beau ! Troisième pénalty pour le reste du monde. Oh là 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 ! Les potes, ils tirent toujours du même côté. On va voir si on peut donner un petit indice pour les gardiens. Vous savez de quel côté vous devez plonger maintenant ? On va voir s'ils ont l'œil un peu. Ah ouais, 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 ouais ! Maintenant, les gardiens savent où tu vas tirer. À toi de voir comment tu vas faire. Oh là 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 ! Il n'a aucune pression ce jeune. Tu stresses un peu ou pas du tout ? Ouais, on va voir. Il les place au millimètre près. C'est parfait. On arrive maintenant au dernier tir, au cinquième tir. Celui qui rate, perdra. Et l'autre emportera la somme de 100 euros. Oh ouais, bien joué ! Les gars, les gars, les gars, vous êtes pour qui ? J'ai joué ! Donc voilà, c'est celui qui va tirer. Ils sont pour lui. C'est parti. Oh, bien tiré encore une fois. Attends, il reste un tir. Il reste un tir. Les amis, c'est le dernier pénalty. Si Jules la met, il remporte la somme de 100 euros. Est-ce que tu as la pression ? Un peu. Un peu ? On va voir, c'est un super bon tireur. C'est parti, est-ce qu'il va la mettre ? Et il a gagné ! Les amis, Jules remporte la somme de 100 euros. C'est magnifique. Il a fait que des tirs incroyables. Je ne suis même pas sûr qu'il ait raté un seul tir de la séance. On est maintenant avec les lots des trois gagnants. On donne les lots. On commence par le troisième. On va lui remettre sa coupe. Tu t'appelles comment ? Caïs. Caïs, bravo à toi. On peut l'applaudir les gars. Bravo à lui, bravo. On va maintenant passer au deuxième participant. On va lui donner sa coupe. Le t-shirt Star Freestyle. C'est parti. Léo, bien joué à toi. On peut applaudir. Bravo à lui. On passe au grand gagnant. Il a remporté un ballon Star Freestyle. Une coupe. Et 100 euros les potes. Bravo les gars. Il remporte la coupe. Il remporte aussi un ballon Star Freestyle. C'est pas terminé. Il va remporter le plus gros lot. 100 euros. Donc c'est dans l'enveloppe. Et on est maintenant avec Jules, le grand gagnant du tournoi pénalty. Qui remporte une coupe à Ballon Star Freestyle. Et 100 euros. Est-ce que t'es content ? Oui. Parfait. Et voilà, on termine la fin de cette vidéo. Au tournoi Carrefour-Créon. C'était incroyable. Il y a eu des buts magnifiques. Ces tireurs de 10-11 ans ont des frappes du tonnerre. C'est incroyable. On a pu bien voir que les joueurs, lors de la grande finale, ils avaient une superbe précision. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous, vous auriez réussi à aller jusqu'à la grande finale ? Et qu'est-ce que vous auriez fait avec 100 euros ? Dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous avez pensé, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle. Le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501